Vous êtes sur RTL. Et à la une, Bridgestone ne cède pas aux injonctions du gouvernement. La fermeture de l'usine de Béthune est toujours au programme, mais les syndicats s'accrochent à un mince espoir. À suivre aussi, que pensent les lycéens de la tenue républicaine évoquée par leur ministre, le boom du tourisme français en France, et puis les soupçons de dopage à l'issue du tour. Donc Bridgestone ne change pas d'avis. La fin de l'activité sur l'usine de Béthune est la seule solution. Le géant du pneu persiste et signe malgré une réunion hier avec des ministres. Les syndicats et les 863 salariés gardent toutefois un mince espoir, puisque la direction n'exclut pas de participer à la reconversion du site. Franck Hanson, la bataille en tout cas s'annonce longue et compliquée. C'est un front unique contre cette fermeture d'usines, salariés et dirigeants politiques face à la direction du groupe pneumatique. Bridgestone pour l'instant ne revient pas en arrière, mais se dit prêt à étudier de nouvelles pistes pour le site Béthunois. Peut-être de quoi espérer pour Stéphane Le Six, le secrétaire du CE. Aujourd'hui, ils n'ont pas fermé la porte. Par rapport à il y a une semaine, c'était catégorique, on ferme l'usine. Là, je ne veux pas donner de l'espoir non plus, mais il faut rester réaliste. Nous, pour l'instant, on appelle ça des scénarios alternatifs. Nous, on dit donnez-nous les moyens, donnez-nous les machines. On va dire que ça avance dans le bon sens. Une nouvelle réunion est programmée d'ici 15 jours, 3 semaines. En attendant, la production se poursuit dans l'usine à un rythme ralenti. On tient les équipes, mais il ne faudra pas nous balader trop longtemps, préviennent ces délégués. Je ne veux pas que les employés perdent de l'argent et on continuera l'activité. On ne mettra pas le feu et on ne cassera pas les machines. Même s'il y a des gens qui sont en pleurs à l'intérieur, ils l'ont bien compris. Après, si on doit allumer le feu, c'est nous qu'on allumera le feu. Là, il y a la tristesse, c'est les premiers jours, mais après, il y aura la colère des salariés. Mais sachez que ça, on ne pourra pas le retenir. Sur le site de la mairie de Béthune, la pétition lancée contre la fermeture atteint déjà les 40 000 signatures. Franck Hanson pour RTL, l'avocat du CSE, sera notre invité tout à l'heure à 6h15. Puisqu'on parlait de scénarios alternatifs, le gouvernement va mener une contre-expertise qui potentiellement pourrait offrir de nouveaux débouchés. En tout cas, c'est ce que souhaitent les ministres qui étaient hier en déplacement à Béthune. Un léger tour de vis maintenant. Pas de grand changement dans la vie des Lyonnais. La jauge des grands rassemblements est ramenée à 1 000 personnes, mais on ne touche pas aux horaires des bars. Masque obligatoire en revanche étendu dans une dizaine de communes autour de la ville. Ces mesures déjà prises à Marseille, à Lille, à Nice, elles ne freinent pas pour l'instant la deuxième vague. Encore 5 000 cas hier, mais le lundi est un jour traditionnellement plus calme. Le taux de positivité, lui, ne cesse de grimper. 5,9% désormais. L'une des clés de la bataille face au virus, c'est peut-être le télétravail. Mais dans quel cadre ? Le dialogue de sourd va se poursuivre. Énième discussion aujourd'hui, patron, syndicat. Pour les patrons, les règles actuelles sont suffisantes. Pour les syndicats, il faut encadrer la pratique. Emmanuel Macron calme le jeu et prône, je cite, le bon sens. Après la polémique créée par son ministre de l'Éducation sur RTL hier matin, interrogé sur les tenues correctes exigées dans certaines écoles, Jean-Michel Blanquer a appelé au port, je cite, de tenue républicaine dans les établissements. Qu'est-ce que ça signifie, tenue républicaine ? Et faut-il vraiment se pencher sur la mode de nos ados ? Denis Grandjou, vous avez posé la question pour RTL à des lycéens bordelais. Oui, ce concept de tenue républicaine est plutôt flou, même si les lycéennes et les lycéens entrevoient tout de même les contours de la pensée de Jean-Michel Blanquer. Venir en pantalon, tenir col roulé. On ne voit pas notre ventre, nos épaules, je ne sais pas. Républicaine, c'est une tenue qui... Pas de mini-jupe. Voilà, quelque chose qui soit assez couvert et qu'on ne voit pas trop notre peau, on va dire. Devant ce lycée, j'ai rencontré Cécilia, elle porte un croque-top. Le cours où on voit le nombril, minimum le nombril. Je ne sais pas, on s'habille comme on veut, c'est notre corps. Après, c'est qu'un bout de peau, on n'a pas le droit de s'habiller comme ça parce qu'il y a des garçons, mais c'est à eux de regarder là où il faut aussi. Les garçons, justement, Jean-Michel Blanquer leur déconseille de venir en short. J'en ai rencontré quatre, tous en short. Peut-être que lui, à son époque, il avait besoin de se mettre carré, chemise, cravate, mais maintenant, honnêtement, je pense qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Les filles, elles, évoquent un deux poids, deux mesures. Moi, ce qui m'énerve, c'est que les garçons, l'ACP et tout, ils sont beaucoup plus cools sur ce sujet. Genre, on ne va rien leur dire. Si un garçon est en short ? Oui, on devrait pouvoir s'habiller comme on veut, sans se faire embêter par des gens ou se faire critiquer par rapport à notre tenue. Mais comme le glissait un enseignant hors micro, de toute façon, avec l'automne, les températures vont tomber et les couches de vêtements s'épaissirent, largement de quoi calmer la polémique. Denis Grandjou à Bordeaux pour RTL. Toujours aucune trace des deux disparus dans le Gard. Trois jours après les pluies torrentielles, une aide soignante et un randonneur restent introuvables. Un agresseur toujours recherché dans la Vienne après l'enlèvement et le viol d'une fillette de 9 ans à Villiers, près de Poitiers. L'enfant a été kidnappé dimanche. Elle allait chercher le pain. Elle a été retrouvée sauve depuis. RTL, 5 heures, 5 minutes. Les Français ont sauvé la saison. Je parle de tourisme. Plus 23% de notre fréquentation intérieure grimpe. Les chiffres sont tombés hier. Nous avons voyagé davantage dans notre propre pays cet été. Et dans certaines régions, on ne regrette même pas les vacanciers étrangers. Exemple à Bordeaux, Étienne Baudu, où les deux derniers mois ont été exceptionnels. Eh bien, écoutez, aux touristes français, les commerçants de la promenade du bord de mer leur disent un grand merci. Les affaires ont été florissantes dans tous les secteurs. Jean-Pierre Guiribéli tient un restaurant. Il est aussi le patron de l'Union départementale des métiers et des industries de l'hôtellerie. Il est absolument enthousiaste. Je qualifierais cette année de la saison du troisième millénaire. C'est incroyable. Les chiffres d'affaires ont évolué entre 25 et 40%. Les taux d'occupation des hôtels, la restauration, les bars, les plages, tout a très bien fonctionné. Et en cette mi-septembre, les touristes sont encore là. D'habitude, ce sont en majorité des retraités belges, allemands, anglais ou suisses. Mais comme cet été, ils ont été remplacés par des Français. Isabelle vient de Lyon. Elle a loué ici un appartement. D'habitude, on part en principe une semaine en club avec mon mari. A l'étranger, pas forcément très très loin, mais en Europe, dans les îles. Et là, on est resté là. Oui, contraint et forcé parce que j'avais très peur d'avoir une annulation au dernier moment. Donc là, c'était une valeur sûre avec le soleil et des très beaux paysages aussi en même temps. Donc c'est vraiment super chouette. Et les commerçants espèrent que cette clientèle, qui partait de préférence vers l'Italie et surtout l'Espagne, aura découvert ses lieux de vacances et aura même l'envie de revenir cet hiver si la météo le permet. Etienne Baudu à Bandol pour RTL. 60 ans de carrière, 200 fils. Michael Nonsdale nous a quittés hier. L'acteur franco-britannique à la barbe blanche avait 89 ans. Il avait joué sous Truffaut, mais aussi un méchant dans James Bond et avait reçu un César en 2011 pour son interprétation d'un moine de Tiberine dans Des Hommes et des Dieux. Le sport maintenant, soupçon de dopage à l'issue du Tour de France après une perquisition lors d'une étape de montagne. Et bien enquête ouverte sur des membres de l'équipe française Samsic Arkea. Deux gardes à vue en cours dans l'entourage des coureurs sud-américains de la formation Nicolas Georgerot. Oui, l'enquête vise les Colombiens de l'équipe bretonne, Neyro Quintana, 17ème de la Grande Boucle, et son frère Daier, Anacona également, ainsi que leur entourage direct, un médecin personnel et un kiné espagnol arrivés avec les coureurs cette saison dans la formation française. L'Oclaesp, l'office central de gendarmerie qui opère dans ce domaine, et la fondation antidopage de l'UCI ont travaillé ensemble. Une perquisition a été menée mercredi dernier dans l'hôtel d'Arkea Samsic. C'était à Méribel, le jour de l'état prenne, qui se terminait au col de la Lose. Du sérum physiologique et du matériel pour des injections ont été retrouvés. Dans un communiqué hier soir, l'équipe a rappelé que son staff n'était pas visé par les investigations et qu'en cas, je cite, de véracité et de pratique de dopage, elle se désolidariserait immédiatement de ses actes. Nicolas, c'est un coup dur pour Samsic Arkea, parce que Neyro Quintana, ce n'est pas n'importe qui. Oui, il y a 30 ans, Neyro Quintana visait la victoire sur ce Tour de France. Il symbolise l'ambition grandissante de l'équipe dirigée par Emmanuel Hubert. Le Colombien a déjà terminé trois fois sur le podium de la Grande Boucle, vainqueur du Tour d'Italie et du Tour d'Espagne dans le passé. Au soir de la quatorzième étape, il occupait encore la cinquième place du général. Il perdra tout espoir de succès le lendemain au Grand Colombier, en lâchant 3 minutes 50 sur Bogacar et Roglic. Nicolas, Georgerot pour RTL. C'était la répétition une semaine avant Roland-Garros. Novak Djokovic a gagné le tournoi de Rome sur Terre battue hier en deux manches face à l'Argentin. Schwarzman, lui-même tombeur de Nadal dans ce même tournoi.